Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'État a déjà arrivé en Algérie et accueilli à leur descente d'avion par le Président de la République. Les présidents sahraouis, mauritaniens et tunisiens nous en parlerons dans un instant. Pour Salah Gougil, ce 70e anniversaire revêt une symbolique particulière. Il intervient dans une conjoncture tout aussi particulière. Le combat des Algériens pour leur indépendance était également, dit-il, celui de tous les peuples opprimés. La déclaration du 1er novembre appelant au déclenchement de la guerre de libération nationale, un document qui changea complètement la trajectoire de la résistance algérienne face au colonialisme français. Et parmi les invités aux festivités du 70e anniversaire du 1er novembre, le chef d'état-major des forces armées brésiliennes, l'amiral Renato Rodrigue Frère, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. Il a été reçu par le général d'armée Saïd Chengreha. La guerre de libération nationale aura eu un impact à l'échelle internationale. La lutte du peuple algérien aura bénéficié d'un énorme soutien de ses alliés et des militants anti-colonialisme. Parmi les amis de la révolution algérienne, ceux qui sont conviés aux festivités, qui ont animé cet après-midi une conférence à l'auditorium de la radio, nous en parlerons également dans ce journal. A retenir également ce message de condoléances adressé par le président de la République, Karl de Majit Boune, au roi d'Espagne, Philippe VI, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché plusieurs régions du royaume d'Espagne. Le chef de l'État assure le roi d'Espagne de la pleine et entière solidarité de l'Algérie. Le Moudjahid des colonels Tarzbeli décédé hier a été inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Allier. Et puis retour sur la visite du président français au Maroc, une visite qui a illustré la décadence de la diplomatie de ce pays, dénonce l'élite française. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Nous commémorons donc demain vendredi 1er novembre, le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Un événement qui sera marqué par une grande parade militaire sous la supervision du président de la République, Abdel Majit Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Plusieurs chefs d'État, mais aussi de grandes figures parmi les amis de l'Algérie, sont conviées aux festivités parmi les chefs d'État déjà arrivés en Algérie et accueillis à leur descente d'avion par le président de la République, Abdel Majit Boune, le président saharoui Ibrahim Ralli, le président mauritainien Mohamed Ouldeshir Razouani, avec lequel d'ailleurs le président de la République a eu des entretiens. Autre arrivée, celle du président tunisien Qays et Saïd, accueillie également par le président de la République. Nous continuerons bien évidemment de suivre les autres arrivées prévues pour la soirée ou la fin de soirée de ce jeudi. Et en attendant de revenir au dossier consacré au 1er novembre, ce message de condoléances adressé par le président de la République, Abdel Majit Boune, au roi d'Espagne, Philippe VI, suite aux inondations qui ont affecté ou qui ont touché plusieurs régions du royaume d'Espagne, provoquant un bilan tragique de victimes et de graves dégâts matériels. Le chef de l'État a s'édit à tristé face à l'effroyable nouvelle des inondations qui ont touché plusieurs régions de ce pays. Le chef de l'État qui a également assuré le roi d'Espagne de la pleine et entière solidarité de l'Algérie avec l'Espagne et de sa disponibilité à offrir son aide et son assistance pour contribuer à atténuer l'impact de cette catastrophe naturelle qui a touché ce pays ami. Autour donc au dossier consacré à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, pour Salah Goujil, ce 70e anniversaire revêt une symbolique particulière. Il intervient dans une conjoncture tout aussi particulière, souligne le président du Conseil de la Nation. Le combat des Algériens pour leur indépendance, c'était également celui de tous les peuples opprimés en l'écoute. Ce 70e anniversaire a eu une grande symbolique dans la situation que connaît actuellement le monde. C'est l'occasion de nous rappeler notre histoire glorieuse et notre lutte contre le colonialisme. Nous avons combattu pour l'indépendance. Après 70 ans, cette mémoire et cette histoire sont toujours dans les esprits de tous les Algériens. Notre combat n'a pas été seulement pour l'indépendance de l'Algérie, il s'agit aussi d'un combat pour l'indépendance de tous les peuples. Il s'agit aussi d'un combat pour l'indépendance de tous les peuples. forces armées pour avoir honoré l'invitation pour prendre part aux festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. J'en écoute. ... C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. et qui s'éloignent dans l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. Le général d'armée a également souligné l'importance de cette rencontre qui traduit, dit-il, la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir la coopération militaire bilatérale au niveau d'excellence. De son côté, l'amiral Renato Rodriguez, frère, a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation, avant de saluer la qualité des relations militaires entretenues par les deux pays et la volonté affichée par la partie algérienne afin de consolider les relations bilatérales. Le déclenchement de la guerre de libération nationale aura été mûrement réfléchi. Le premier appel du Front de Libération Nationale au peuple algérien s'est fait via la déclaration du 1er novembre, une véritable feuille de route rédigée par les architectes de la Révolution. On écoute Idil Hachi, historien, invité de la matinale ce jeudi. Il en parle à Néry Menmendil. Le 1er novembre 1954 est un aboutissement. Pour le comprendre, il faut commencer par faire un premier retour en arrière, quelques années auparavant, donc neuf années avant cette date du 1er novembre 1954, en évoquant les manifestations et les massacres du 8 mai 1945. Il marque un tournant décisif, une rupture avec la foi, disons, dans l'action politique et l'action politique seule, suscité notamment par la Charte de l'Atlantique du 14 août 1941 et la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est assez tif que la répression policière est la plus violente. Partout où des manifestants brandissent des drapeaux algériens, viennent ensuite des provocations policières, les manifestations tournent à l'émeute, la police tire sur les manifestants. On assiste ensuite à un mouvement de solidarisation des paysans qui se joignent spontanément au mouvement. La répression s'achève par 45 000 morts. Et la guerre de libération nationale aura eu un impact à l'échelle internationale. La lutte du peuple algérien aura bénéficié d'un énorme soutien de ses alliés des militants anticolonialistes. On écoute Hassan Mendouri, représentant du ministère des Moudjahidines, et s'exprimait lors d'une conférence organisée cet après-midi à l'auditorium de la Radio-Nationale à l'occasion justement de l'anniversaire du 1er novembre. On l'écoute. Ces propos sont recueillis par Ibté Al-Adoune. En consolidant les traditions et les valeurs de l'État algérien, nous accueillons avec honneur les dignes descendants de ces héros qui, dans une période historique difficile, ont soutenu la juste cause animée par une conscience humaine qui défend la dignité de l'homme. Nous saluons ses frères qui, à une époque marquante de notre histoire, ont été des pionniers et des moteurs en défendant les principes de liberté, d'égalité et de droit de l'homme. Nous sommes fiers de la présence de leurs descendants aujourd'hui, ce qui démontre une fois de plus que ces valeurs sont éternelles et qu'elles continueront de fleurir au sein d'un courant libérateur qui soutient toutes les causes justes dans le monde. Et les amis de l'Algérie ont animé donc une conférence à l'auditorium de la Radio-Nationale portant sur le déclenchement de la guerre de libération et le soutien des amis de l'Algérie dans sa lutte contre le colonialisme. La guerre de libération nationale en Algérie lancée le 1er novembre 1954 a marqué une étape essentielle dans la lutte contre le colonialisme. Alors que le peuple algérien se battait pour sa liberté, la cause algérienne a rapidement trouvé des alliés sur la scène internationale pour apporter un soutien vital à cette quête d'indépendance. Esteban Silva, écrivain, analyste chilien et ami de l'Algérie. Quelques mois après l'appel du 1er novembre 1954, lancé par l'FLN de la lutte armée, au Chili, il s'est constitué, il s'est créé le premier comité chilien pour la auto-détermination de l'Algérie, qui a été composé par des travailleurs et travailleuses, des organisations de travailleurs, qui a été composé par des organisations de étudiants et par des députés et sénateurs et des gens de différents mouvements sociaux. Parmi les amis de l'Algérie, le révolutionnaire cubain Che Guevara, déjà venu en Algérie, considéré à l'époque comme la mecque des révolutionnaires. Cet allié de l'Algérie a apporté un appui diversifié, un soutien politique et diplomatique. Il avait placé alors la question de la lutte du peuple algérien pour son indépendance au cœur de ses priorités. Alida Guevara, fille de Che Guevara. La révolution algérienne a inspiré mon père ainsi que le peuple cubain dès ses débuts. Ce qui se passait en Algérie le touchait profondément et il en parlait comme si les événements en Algérie se produisaient aussi à Cuba, malgré la distance qui nous séparait. Il n'était pas facile de se rendre en Algérie ni de participer directement aux actions militaires sur le terrain. Le soutien des amis de l'Algérie fut conséquent dans la révolution auprès de l'Algérie. Leur engagement a permis un grand élan de solidarité au peuple algérien. Ce mouvement de solidarité internationale reste un exemple historique de soutien actif pour la justice et l'émancipation des peuples. Et toujours en rapport avec le 70e anniversaire du 1er novembre 54, cette journée sur la diplomatie et la révolution algérienne, le déroulement des négociations et la médiation suisse pour l'indépendance de l'Algérie. Une journée initiée par la direction générale des archives nationales et l'ambassade de Suisse en Algérie. La question de la récupération des archives était au centre des différentes interventions sur Ayerslem. Les documents d'archives constituent un fondement pour l'écriture de l'histoire et la préservation de la mémoire de la nation algérienne. La question a été au cours d'une journée sur la diplomatie de la révolution algérienne, déroulement des négociations et médiation suisse pour l'indépendance organisée par la direction générale des archives. Elle a permis de mettre en avant l'importance des archives. Mohamed Bounaama, directeur général des archives nationales auprès de la présidence de la République. Tout simplement c'est pour montrer, pour valoriser l'aspect essentiel des archives qui sont un des attributs de la souveraineté mais en même temps un aspect nodal de la mémoire de la nation. Il faut montrer aux générations futures, même pour les historiens algériens, que l'historiographie nationale se fait et se construit par les archives. En parlant et en insistant sur l'apport mémoriel sur lequel insiste notre président, un panel de professeurs algériens et étrangers ont animé cette journée à l'exemple de l'historien Marc Perenoux. Il a basé son intervention sur les documents suisses au sujet du 1er novembre 1954. En Suisse, il y a des informations qu'on trouve sur l'Algérie, que ce soit dans les archives du gouvernement, de l'administration, mais aussi dans les journaux. Dès 1945, les diplomates suisses et les consuls suisses se rendent compte que la politique française aboutit à une impasse et que l'avenir de la colonisation française n'est plus clair. La libération de l'Algérie, ça a été pas seulement dans les maquis avec les armes, mais aussi les journalistes, les diplomates algériens qui ont convaincu aussi les autres pays que la situation en Algérie était inacceptable, qu'il fallait accorder l'indépendance. L'ambassade de Suisse en Algérie a publié une bande dessinée en français sur la Suisse et les accords des viands. Et maintenant, il y a une version arabe. Et c'est une jeune dessinatrice algérienne, Doran Bouchra-Mokta, qui a fait les dessins. Un film documentaire sur le témoignage direct d'un combattant suisse, le journaliste et écrivain suisse Henri Favreau a été projeté. Ce film relate la guerre de libération nationale. En marge de cette journée, une riche exposition de documents et photos a été organisée, mettant en exergue les valeurs déployées par les membres du GPRA et le rôle joué par le médiateur suisse Olivier Long. Direction Moustaganen pour évoquer la transmission des valeurs de novembre aux jeunes qui portent haut la mémoire nationale. Yaminah Hamdoud, notre correspondante sur place, est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. On les écoute. De nombreux jeunes portent haut cette mémoire nationale et se montrent conscients des grands sacrifices consentis par leurs aînés. Pour la révolution du 1er novembre, c'est certes une date emblématique. C'est une date qui nous dit beaucoup. C'est aussi l'occasion de se rappeler de Moujeh et de Chouhéda. Je pense que la fête du 1er novembre est vraiment symbolique pour nous tous. Et en tant que jeunes, ça nous rappelle le devoir national que nous avons de travailler, de développer le pays de plus en plus et de parler des Chouhéda et de leur sacrifice envers le pays. C'est une date importante pour tous les Algériens, surtout, surtout les jeunes. Parce que cette date représente pour nous toute notre histoire, en fait. C'est l'occasion de se souvenir des martyrs, de dire à nos enfants, de dire aux autres ce qui serait réellement passé et de célébrer ça. De Mosta Ghanem, Yamina Hamdoud pour Algérie Chien 3. Décédé hier à l'âge de 95 ans, le Moudjahide et colonel Tahar Zbiri, chef de la Willaia historique, un ancien membre du Conseil de la Nation, a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Al-Ali à Alger. Il était présent à la cérémonie d'inhumation le président du Conseil de la Nation, Salah Gouji, le président de l'Assemblée populaire nationale Braille Bourali, président d'accord constitutionnel Amar Belhaj, le général d'armée Issaïd Chengriha, des officiers supérieurs du ministère de la Défense nationale et des membres du gouvernement ont également assisté à l'enterrement aux côtés de la famille du défunt Moudjahide, ses compagnons de lutte, des chefs de partis, des présidents d'organisations, de la société civile ainsi qu'une foule nombreuse de citoyens dans une oraison funèbre. Le ministre des Moudjahidens et des Éandrois, L'Eyderbiga, a rappelé le long parcours de lutte mené par le défunt, considéré comme l'un des symboles de la glorieuse révolution de libération et l'un de ses vaillants chefs, L'Eyderbiga. Nous perdons une âme au parfum qui nous rappelle la grandeur de novembre, l'esprit de novembre et la lueur de novembre. Et lorsque le sourire de la fête de la révolution se mêle à la larme de son départ, pour les récits de ses artisans, nous sommes dans un état émotionnel que seul le drapeau national, flottant fièrement sur chaque parcelle de la patrie, peut apaiser. Pour rappel, hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, condoléances également du chef d'état-major de l'ANP, du président du Conseil de la Nation et du président de l'Assemblée populaire nationale. Il y a eu réunion du gouvernement ce jeudi sur la présidence du premier ministre Nedel Arbaoui, une réunion consacrée à l'examen d'un projet de décret présidentiel fixant les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger au sein des établissements algériens d'enseignement et de formation supérieure. Un examen qui fait suite aux directives du président de la République visant à renforcer le processus d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur algérien sur leur environnement international et accroître leur compétitivité et leur niveau d'attractivité. Il y a eu également l'examen de deux décrets dans le secteur de la communication et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du chef de l'État relative au renforcement des mécanismes de régulation du marché. Les membres du gouvernement procédaient à l'examen d'un projet de décret. Et pourtant, les mécanismes de mise en œuvre des règles applicables aux pratiques commerciales. Et enfin, l'exécutif a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités des activités de santé des établissements privés de santé. On arrive à cette signature cet après-midi d'une convention entre le Haut-Commissariat et la numérisation avec Algérie Télécom pour moderniser les infrastructures visant à sécuriser les communications interministérielles Redaménacel. Sécuriser les communications entre les différentes entités gouvernementales telle est l'objet de la convention signée entre Algérie Télécom et le Haut-Commissariat à la numérisation. Le fer de lance du projet ? L'IRIES, acronyme d'infrastructures réseau d'interconnexion étatique sécurisée qui devrait permettre de moderniser les architectures telco notamment vers les prochains data centers gouvernementaux pour mieux faire face aux cyber-menaces. Karim Bibiteriki, ministre de la Poste et des télécommunications. Ce projet d'interconnexion entre les différents ministères interconnexion bien évidemment sécurisée revêt une importance capitale qui devrait permettre d'échanger et de partager des données entre les différents secteurs de manière sûre. Ce projet permet aussi à terme de réaliser une interopérabilité efficace et rentre dans le grand programme de numérisation placé sous l'égide du Haut-Commissariat à la numérisation. Dans un contexte de dépendance numérique accrue, l'IRIES s'inscrit dans une large stratégie nationale de numérisation, stratégie dans laquelle l'Algérie a déjà investi des moyens conséquents. Et le président directeur général du groupe Sonatrak, Rachid Hashichi, a de son côté procédé aujourd'hui à la signature de la déclaration générale de la politique santé, sécurité environnement et environnement de l'entreprise. C'était lors d'une séance organisée au siège de la direction générale de Sonatrak. Cette déclaration intervient pour y affirmer l'engagement du groupe Sonatrak à atteindre à travers différents principes les meilleurs standards en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Ces audiences accordées par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, il a reçu le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, Vladislav Davankov, qui effectue une visite officielle en Algérie. La rencontre a permis de passer en revue des relations d'amitié, de coopération privilégée entre l'Algérie et la Russie et d'examiner les moyens d'associer les institutions législatives aux efforts visant à hisser le partenariat bilatéral à des niveaux supérieurs, notamment à travers l'activation des différents mécanismes qu'offre la diplomatie parlementaire. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt communs sur les plans régional et international. Ahmed Attaf, qui a également reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Al-Aqchi. L'appel a permis de discuter des derniers développements au Moyen-Orient à la lumière de la guerre génocidaire en cours contre le peuple palestinien et de l'agression sioniste qui continue contre le Liban, ainsi que de ces violations répétées de la souveraineté de l'Iran. Et justement, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plutôt les forces d'occupation sionistes, ont commis six massacres contre les familles palestiniennes dans la bande de Raza durant ces dernières 24 heures, faisant 41 martyrs et 131 blessés parmi les civils. Les forces d'occupation sionistes, il y a quelques heures, une maison dans le quartier de Sabra, au sud de la ville d'Oraza, ce qui a causé le martyr de plusieurs civils palestiniens. Ils ont également bombardé le quartier et le camp de réfugiés de Jabalia au nord de la bande d'Oraza. Les membres du Conseil de sécurité vont voter ce soir à 20h, heure algérienne, le projet de résolution renouvelant le mandat de la Minerso, la mission des Nations Unies au Sahara occidental, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, prononcera à l'occasion un discours juste après le vote. Le mandat de la Minerso expire aujourd'hui. On va s'intéresser à la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, qui ne passe pas inaperçu auprès des Français. Certains ont qualifié ce déplacement de très coûteux, voire même d'inutile. L'élite française considère que le président Macron a porté un coup dur à la politique étrangère de la France, dont la diplomatie est mise à mal par des déclarations veines. Éclairage de François Géré, historien et président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il en parle à Karima Hasnaoui. Il ne faut pas que les relations de Mme Rachida Dati prennent de l'intention par rapport à un enjeu national. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a sur le territoire français des citoyens français qui sont d'origine marocaine, qui sont d'origine algérienne. La diplomatie française, qui aujourd'hui, malheureusement, est quasiment inexistante, elle est représentée par le président de la République qui veut tout faire lui-même et qui change d'avis assez fréquemment. Je pense que ces déclarations étaient absolument inutiles et qu'on a voulu donner de l'importance à ce qui, au final, dans six mois, un an, montrera ne pas avoir une très grande importance. Les Français sont un petit peu incertains de leur avenir. Ils attendent un président, un gouvernement, qui soit cohérent. Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron concernant la question de décolonisation du Sahra occidental confisquent clairement le droit du peuple sahraoui à disposer de son destin. Décryptage avec Badis Renissa, analyste spécialiste des relations internationales, il est contacté par Karim Hasnaoui. Il faut rappeler d'abord que le Merzen considère et mesure la qualité de ses relations internationales à travers le prisme du Sahra occidental. Et la France, à ce sujet, a fait figure de bon élève, bien docile, conciliant et même aplaventrice, sement le trouble et l'incompréhension. Aujourd'hui, Macron a franchi le rubicon et change la doxa elle-même diplomatique française en optant pour la politique du troc. Il s'est dirigé en juge et parti et se met même à distribuer des titres de propriété ou, dois-je dire même, des titres d'expropriation factice et tellement pernicieux, puisque se cachent derrière, en toile de fond de ses gesticulations, un échange de bons procédés, un pseudo-cautionnement territorial contre des contrats, la promotion de la colonisation contre la promotion de la francophonie, l'influence, notamment française en Afrique, est en recul. Donc un postulat très symptomatique qui n'honore pas la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité qui, par ce comportement immature et irresponsable, se met à dos du droit international et veut même se substituer à l'ONU et ses résolutions, pourtant, en la faveur du peuple sahraoui et le Sahra occidental, que je rappelle, dernière colonie africaine. Et le virus diplomatique opéré par l'Elysée à travers son soutien affiché au prétendu plan d'autonomie marocain au Sahra occidental pourrait être motivé par des informations sensibles obtenues à son insu par le Maroc, indiqué en tout cas le site d'information afrique.com, soulignant que les critiques internationales se multiplient à ce sujet et Paris pourrait se retrouver isolée. On arrive au sport. C'est Lafad Fethi, bonsoir. Bonsoir. On va parler football féminin pour commencer avec la finale de la Supercoupe d'Algérie qui se jouera demain. Demain, vendredi. Demain, vendredi, 1er novembre, la Supercoupe d'Algérie qui est le premier titre qui sera mis en jeu en ce début de saison sportive 2024-2025 pour le football féminin. Les débats seront sans aucun doute très serrés entre le CFA Herbo et la jeunesse féminine Khorobi. Ça se passera donc au stade du 8 mai 45 à ces types. Ce titre a son propre charme et les deux équipes se donneront sans aucun doute à fond. Bien évidemment, vous aurez le résultat demain. Football encore avec cette fois le début de demain de la 8e journée de la Ligue 2. Et on va commencer avec le groupe Centrest puisque c'est dans ce groupe que la plupart des rencontres se joueront pour ce vendredi 1er novembre avec notamment l'US Souf qui recevra la JSD. Djil, le Moc Constantine face au Cap Batna. L'USM Hannaba, deuxième au classement de ce groupe, recevra le leader du groupe Centrest qui reste à savoir le MB R87. Il y a également la JS Bordjumnaïn face au NRB Tlermat. Ouelgla face à Khmis Khashna. Le MSP Batna face à l'US Chéouia. Shalom Laïd face à l'US Choloub. Enfin, une rencontre dans ce groupe a été reportée au mardi 12 novembre. Il s'agit du SM Harash, Olympique de Magran. Et je rappelle également qu'il y a l'autre groupe avec deux matchs demain au programme. Le groupe Centro-Ouest, le GSM Thiaret, deuxième face au leader, l'US Ben Aknoun. Et enfin, Rani de Mascaras, Khmis, Milyana. Les autres rencontres de ce groupe se joueront samedi et mardi 19 novembre. Merci, c'est Ahmed Fethi. C'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Merci à Hafid Medja qui était à la réalisation. Samir à la technique. Tahar Lefgoum à la régie. Merci à Yassine qui était au streaming vidéo. L'information revient tout au long de la soirée. Avec le studio, il y aura Karim Wali pour les flashs. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Mais d'ici là, on va bien évidemment suivre les arrivées des différents dirigeants invités à prendre part aux festivités marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Merci de nous rester fidèles.